Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, c'est ce qu'écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce nouveau format Hype Soul, les artistes nous accordent un temps d'entretien, histoire de mieux comprendre leurs univers. Aujourd'hui, je reçois Benab pour la sortie de son premier album Au clair de la rue, volume 1, le 19 février. Bienvenue dans le premier épisode, Un moment avec Benab. Salut Benab, comment tu vas ? Salut, ça va et ton monstre ? Ça va, tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler de ton premier album Au clair de la rue, volume 1. Ton premier long projet, enfin plutôt ton premier projet cohérent, qui a vraiment la forme d'un album pour moi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Moi c'est Benab, je suis un artiste sevrané, rappeur sevrané. Je viens du label Dracarix Music. D'accord. Hassoul, c'est mon label, je suis un artiste chez eux. D'accord. On est à l'approche de la sortie de Au clair de la rue, volume 1. Tu es dans quel état d'esprit à l'heure actuelle, un petit peu stressé, un petit peu d'appréhension par rapport à la sortie ? Impatient, je suis grave impatient. Je suis impatient dans le sens où je me dis que le travail que j'ai fait, ça fait bien longtemps. Maintenant, il va me donner le résultat final. D'accord. Et comment tu as créé cet album ? C'était quoi le processus de création ? T'as plus écrit sur des prods, t'as écrit les textes avant, c'est quoi qui t'a inspiré et comment tu l'as fait réellement cet album ? En vrai, l'album, il a été fait, ça fait un bon moment, tu vois, il devait sortir avant le Covid, mais comme il y a eu le Covid, du coup, ça a retardé le queutrui et tout. D'accord. Et ça veut dire que l'album, il a été revisité plusieurs fois, tu vois. D'accord. Et ça veut dire qu'il y a eu différentes manières de travailler dans l'album. Ok. Ça veut dire qu'à un moment, pendant le moment, moi, je travaillais beaucoup au studio. D'accord. Tu vois, depuis que j'ai pris mon appart, j'ai installé un studio chez moi. Ok. Ça, ça fait partie, tu vois, l'album, excuse-moi, quand j'avais commencé l'album, j'habitais encore chez mes rempas. D'accord. C'est-à-dire que je venais tout le temps au studio, en vrai, faire tout au studio. Une fois que j'ai pris mon appart, donc entre-temps, quand l'album, il a été revisité, j'ai retravaillé sous différentes formes parce que chez moi, j'avais un studio, tu vois. D'accord, ok. Et après, il y a eu plein encore, plein, je ne sais pas comment dire, il y a eu plein d'étapes qui ont fait que cet album. De manières différentes. Oui, plein de manières différentes qui ont fait que cet album, eh bien, il a vraiment une vie. Ok. Tu vois. Et que finalement, ce n'est pas une manière de faire qui a primé sur l'album. Ouais, ouais, non, non. En vrai, de vrai, moi, je ne marche pas trop en mode, comment ça, travailler à la chaîne. Je ne suis pas trop en mode travailler à la chaîne. Je vais plus, je vais taffer tous les jours, mais selon ce que la vie, elle me ramène. Ça se trouve, la prod, je vais la trouver sur YouTube, je vais être en train de conduire, tu vois. Ça se trouve, ça sera en train de jouer à la play, ça se trouve, je serai chez un pote, tu vois. Et ça se trouve, le son, on va le faire directement en live. On va être en tac, tac, ça va écrire. Il y a ce côté vraiment musique, là, tu as une note, tu as envie de la noter. Ouais, c'est ça. Tu ne sais pas, tu vas au studio juste pour travailler, entre-temps, dehors, tu ne penses à rien, quoi. C'est tout le temps musique. Ouais, moi, la plupart du temps, je pense musique, je parle musique, je fais tout musique. Ok. En parlant de musique, c'était quoi ? La volonté, qu'est-ce que tu as voulu faire ? Qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers cet album, Au clair de la rue, volume 1 ? Bah, je pense que, là, on va rentrer dans la définition de Au clair de la rue, tu vois. Ok. Pour moi, Au clair de la rue, c'est être quelqu'un d'Au clair de la rue, c'est être en immersion dans la rue, en fait, tu vois. Pour être au cœur de la rue, et c'est pas seulement ça, c'est aussi qu'on essaye de s'en sortir, tu vois, par tous les moyens. C'est ça qui fait de nous le côté clair de la rue. Ok. Tu vois, on essaye de s'en sortir sans forcément porter préjudice aux autres. D'accord, il n'y a pas ce côté défaitiste, c'est plus vers le haut, en fait. Justement, ouais, c'est ça, c'est exactement, c'est, on essaye de s'en sortir vers le haut, parce qu'on ne nous donne peut-être pas forcément les moyens. D'accord. Surtout l'album, moi, dans la voix, dans l'interprétation, j'ai vu que certains morceaux pouvaient donner des émotions incroyables sur scène, tu vois. Certains morceaux, bon, là, en période de Covid, c'est un petit peu plus compliqué pour le live et la scène, mais est-ce que toi, quand tu crées un morceau, tu te dis, ok, celui-là, il va donner quand même une émotion particulière sur scène, il va, tu vois, ça va ajouter du feu, tu vois ce que je veux dire ? Ou est-ce que c'est naturel et après le morceau, tu te dis, ok, celui-là, on va le choisir pour la scène ? Exactement, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Bah, moi, c'est plus, en fait, justement, c'est le morceau, je vais le vivre sur le moment. D'accord. Je vais pas penser à comment il va ressortir après, je vais plus penser à, sur le moment, genre, tu vois, comment je l'ai vécu, et ben, je vais essayer de le faire ressortir, justement, dans le son, pour qu'après, ça se fasse ressentir comme ça. D'accord, ok. Mais je vais pas penser à après, je vais faire le son, et selon comment il va sonner, ben, je vais dire, est-ce que je le balance ou pas, est-ce que j'estime qu'il est lourd, est-ce qu'il est pas lourd ? Tu le choisis pour la scène. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que j'estime que l'interprétation que j'ai prise pour ce son, est-ce que le public, peut-être qu'il va le valider ou pas ? Ok. Moi, j'ai remarqué aussi, tout au long de l'album, une volonté, ou plutôt, c'est peut-être pas une volonté, c'est peut-être naturel, mais tu sais, un côté sincère, que ce soit dans la voix, même dans l'interprétation, tu vois, il y a quelque chose qui se dégage, que ça vient à la limite du cœur, de la voix, tu vois. Est-ce que toi, t'en es conscient, et comment tu vis cette chose ? Est-ce que pour toi, tu mets un point d'honneur à ce que les histoires que tu racontes, elles aient cette teinte de sincérité, vraiment, tu vois ? En fait, j'en suis pas forcément conscient, tu vois, mais on me le dit souvent, on me le répète souvent, qu'il y a de l'émotion dans mes sons et que ça se ressent. Moi, j'en suis pas conscient parce que je le... En fait, c'est moi, je suis dedans, tu vois, et quand j'écoute mes sons, j'imagine que c'est pas la même chose que quand quelqu'un, il écoute mes sons, ça veut dire qu'on va pas l'interpréter de la même façon, tu vois. Et en gros, bah, Hassoul, c'est ça, c'est ça, c'est juste ça. Toujours sur ce côté musical, moi, je parlais avec un artiste canadien que j'avais interviewé qui s'appelait Zach Zoya, c'est un chanteur pop, et il me disait qu'on peut mieux communiquer musicalement que textuellement, qu'un message, que si t'es triste ou heureux, ça passe mieux avec le son de la voix, la musique, que forcément avec le texte. Toi, comment tu penses ? Tu penses que c'est mieux de communiquer, enfin, ça marche mieux de communiquer musicalement, réellement avec la musique, ou les écrits ? Ou les écrits ? Ouais. Moi, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, il faut qu'il y ait les deux. Ils sont complémentaires ? Ouais. Pour moi, ils sont complémentaires parce que, en vrai, de vrai, si les écrits, ils veulent rien dire, et tu y mets une interprétation, tu peux pas en vrai mettre une interprétation à quelque chose qui est mal écrit, quelque chose qui est pas écrit, c'est ça. En vrai, pour y mettre une interprétation, il faut que le texte, il te parle déjà à toi-même. Ok, d'accord. C'est ça. En parlant d'interprétation, on va parler de la qualité d'interprétation dont tu fais preuve sur l'album. J'ai l'impression, moi, que par rapport au projet Dracarys, là, l'interprétation, elle est comme débridée. Parfois, tu te lâches beaucoup plus, et ça donne de très belles choses. Merci. Parfois, j'ai l'impression que tu montes vraiment haut dans l'émotion, dans la qualité d'interprétation. Est-ce que t'en es conscient, ça, tu vois, qu'entre Dracarys et ce projet-là, t'as fait un step-up à ce niveau-là ? Ouais, ça, par contre, ouais, parce que j'en suis conscient. En fait, moi, de moi-même, je l'aurais pas réalisé, mais comme je te disais tout à l'heure, on me le dit souvent. D'accord. Et ça veut dire que maintenant, je réalise qu'il y a une progression, parce que je reçois, justement, soit plus de messages, ou en tout cas, je vois plus de gens qui me disent « Ouais, t'es en pleine progression, tu vois ». Et après, moi, je le ressens artistiquement parlant, tu vois, mais en tant qu'auditeur, je vais pas le ressentir. Je sais pas comment dire, quand je vais écouter mes deux sons, je vais les kiffer les deux tout autant, tu vois. Parce que tu les as faits. Voilà, c'est ça. Les deux, je vais les kiffer tout autant, mais je sais qu'en moi, je suis en progression, tu vois. Je me prends plus la tête, je me casse plus la tête sur les écrits, sur les top-lines, même sur les prods, sur le choix de mes prods. Ok, d'accord. Au clair de la rue, volume 1, il a un certain format, tu vois, moi, je le trouve très cohérent. Il y a intro, il y a un certain cheminement, il y a un fil rouge dans le projet. Dracarys, c'était plus, j'ai l'impression, un format mixtape, là où t'avais beaucoup de morceaux pour montrer ton identité et une carte de visite. Est-ce que tu trouves vraiment que ce format, est-ce qu'il te correspond bien et que tu le trouves... Est-ce que c'est le format parfait pour toi, ce format album ? Celui de clair de la rue. Celui de clair de la rue. Est-ce que toi, t'as mis un point d'honneur à dire, ok, faut qu'il y ait une intro, faut qu'il y ait un bon fil rouge et faut qu'il y ait une belle outro ? C'est bien que t'aies précisé justement que Dracarys, c'est un peu un projet, on va dire, un peu une carte d'identité, tu vois, et en gros, c'est ma carte de visite plutôt, tu vois, c'est en mode, voilà, je viens de rentrer dans la visite, je vous montre ce que je sais faire, et en réalité, même moi, ça me permet en même temps de m'orienter, savoir ce que le public veut, ce que le public aime, parce que moi, j'aime tout ce que j'ai fait, mais ça se trouve qu'il y a des choses que moi, j'aime, que le public n'aime pas, donc on va essayer d'aller dans le même sens, tu vois, et en fait, excuse-moi, pour Au clair de la rue, c'était quoi la question que tu m'avais dit ? Est-ce que, en fait, t'as répondu, est-ce que t'as mis un point d'honneur à faire ce format ? Ah oui, tu m'en parlais, ouais, le format, ouais, le format, au niveau du format, Au clair de la rue, bah là, vu que c'est un album, moi ça, je le considère comme un album, tu vois, là, c'est vraiment, c'est bon, j'ai vu ma marque, voilà, maintenant, je vous montre ce que je sais faire avec ce que vous m'avez demandé, tu vois, et ce que moi, je kiffe aussi, surtout, moi, ce que je kiffe avant tout, tu vois, c'est normal, et pour moi, l'album, il faut qu'il soit digeste, un album, il faut qu'il soit digeste, pour moi, on a mis une intro, une outro, le nombre de feats qu'il fallait, je vois, les sons, ils sont, il y a des bons, il y a des sons ensoleillés, il y a des sons tristes, je vois, et ça reste dans l'état d'esprit de Au clair de la rue. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler de ton premier contact avec la musique, en tant qu'auditeur, qu'est-ce qu'on t'a fait écouter beaucoup plus jeune, est-ce que tu te souviens des premières sonorités qu'on t'a fait écouter à la maison, par exemple ? Bah, en vrai, comme, tu sais, je suis rebeu, bah, j'ai beaucoup écouté de l'oriental, en vrai, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup d'oriental, mais pas que, j'avais aussi mes potes à l'école, ça veut dire, du coup, j'écoutais du rap. Et ton premier contact avec le rap, en tant qu'auditeur, encore ? Mon premier contact avec le rap, c'était moi, c'était le rap français, moi, ça a toujours été le rap français, tu vois. Après, quand j'ai commencé un petit peu plus grandir, j'ai commencé à m'intéresser au rap qu'un riz, et je suis revenu au rap français, et maintenant, je fais que bifurquer entre les deux. J'écoute même de tout, en vrai, maintenant, j'écoute du hollandais, du tout. C'est bien d'avoir plusieurs couleurs, comme ça, tu vois. Ouais, c'est lourd. On va parler de ton premier contact avec la musique, cette fois, en tant qu'artiste. Est-ce que tu te souviens des premières fois où t'écrivais un morceau, la première fois que t'es allé en studio, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça ? Moi, déjà, depuis que je suis petit, t'as vu, j'écris. Mais j'écrivais vraiment pour moi, c'était pour moi, et genre, je me suis jamais dit, ouais, je vais percer et tout. C'était juste la matrice, t'as vu, quand t'habites en cité, tu vois tes potes rappés, tu veux toi aussi rapper, c'est en train de freestyler, tac, toi, vas-y, moi aussi, je veux faire partie du truc, tu vois. Tu veux montrer que toi aussi t'es chaud, c'était juste ça, je voulais pas percer, j'ai jamais eu comme, comment dire, comme objectif, comme rêve de percer. Mais c'est venu à moi, et aujourd'hui, bah, je le prends comme il vient. T'en es content ? Ouais, moi, je suis content. Ok. Enfin, je suis mitigé, je suis content, je suis grave content de tout ce qui m'arrive, et en même temps, c'est ce que j'ai cherché, tu vois, je l'ai cherché, mais t'as vu, moi, je suis un mec un peu en mode religieux et tout, et ça veut dire, je sais que de l'autre côté, c'est mystique un peu, tu vois, ça veut dire, en vrai, j'ai quelques regrets, mais d'un autre côté, je suis en mode, je suis au clair de la rue, je suis obligé de faire ça, mon frère, faut que je m'en sorte, moi aussi. Ouais. Est-ce que t'as pu avoir, toi, des influences, tu vois, par exemple, involontairement ou volontairement, des artistes qui ont plus influencé ta musique, à un moment, on peut retrouver une teinte d'un tel artiste que t'as pu écouter, c'est pendant ta jeunesse ou autre, dans ta musique à toi ? Euh, ouais, en vrai, mais je pense que c'est chez tout le monde, ça, en vrai, de vrai, on... En vrai, tu vois, comme on s'inspire tous de tout le monde, et ben, on va mettre de tout le monde dans notre musique. C'est vrai. Mais on va prendre ce qu'on a aimé, et on va jeter ce qu'on n'a pas aimé. Exactement. Et en prenant ce qu'on a aimé, ben, ça va donner du Benhab, ou ça va donner du Lil Wayne, ou ça va donner du Maes, ou ça va donner, tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Donc, ouais, forcément, dans un son, peut-être qu'il y a un moment, tu vas entendre, ah, mais là, il a fait du un tel, ah, mais là, il a fait du un tel, tu vois ? Mais en vrai, c'est juste des... Tu sais, c'est ton subconscient qui revient. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. On va parler un petit peu des invités. Premièrement, il y a Team Mal. Et pour, en fait, chaque invité, je vais te demander... Tu m'as le single d'or aujourd'hui, mon frère. Voilà, félicitations. Je tiens à le préciser. Félicitations. Merci beaucoup. C'est RS3, c'est ça ? Ouais, exactement. Et pour chaque invité, tu vas me donner une anecdote pendant le son, ou en studio, ou comment le son s'est fait, comment la connexion s'est fait. Vas-y, 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 vas-y. Let's go. Wouah ! Alors, Timal. Timal. Timal, c'était au clip. Ok. Timal, c'était au clip. Là, tu me parles d'une anecdote, je te parle d'une anecdote. Une anecdote avec Timal. C'est ça, tu voulais une anecdote. Et c'était quoi, il n'y avait que ça ? Une anecdote. Ok, une anecdote. Une anecdote avec Timal au clip. T'as vu, on a ramené des dromadaires. Ils ne voulaient pas tailler de la cité. Ok. Ils ne voulaient pas tailler de la cité. En plein milieu de la cité, ils ne voulaient pas tailler. Nous, on a dû continuer le clip, on les a laissés. On est revenus un petit peu après, ils étaient toujours là. Ok, des dromadaires. Ok. Ils étaient... Vraiment, ils ne voulaient pas bouger. Ils étaient bien à Sevran. Ok, d'accord. C'est leur environnement naturel. Moi, S. Il y a aussi Imenes. Ouais, ok. Dans l'ordre de l'album. Imenes. 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 Après, ce n'était pas pour ce titre-là. Ok. Mais je me rappelle pour Nia, pour notre premier titre. Ok. J'ai dû aller la récupérer en bécane. D'accord. Il pleuvait. Elle était avec son refraie. On est à Paname. D'accord. Ouais. On est à Paname, on est à 3 sur une bécane. On passe devant le comico comme ça. Tu as 2 artistes sur une bécane. Ok, d'accord. C'est improbable, quoi. Ouais, c'était improbable. Il pleuvait de gueudins. Mais en plus, elle était venue, je ne sais plus, je crois, du... 2 heures en retard, je crois. 1 heure ou 2 heures en retard. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Ça, c'était l'anecdote d'Imenes. Mais c'est pas grave. Au calme, c'est la reçue, voilà. Maès, pour le son Andalé. T'en as une ? Non, avec Maès, après, il y a trop d'anecdotes. Anecdotes ? Pour le son-là, il n'y a pas eu d'anecdotes particulières ? Non, pas d'anecdotes. Ok. Et comment il s'est fait, le morceau ? C'est qui qui... C'est un solo de Bénab ? Ok, d'accord. C'est un solo de Bénab ? Ouais. C'est un solo de bas, c'est un solo de moi. Ah, bah, c'est ça, l'anecdote, en vrai. Elle est là, l'anecdote. Et du coup, c'est toi qui as dit, tu verrais bien Maès dessus, ou c'est lui qui... Bah, justement, on était à la maison, et moi, je lui faisais écouter, parce que souvent, on se fait écouter nos sons. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que je devrais modifier, tu vois ? On essaye de s'entraider comme on peut, tu vois ? Et ça allait dire, un jour, on était à la maison, il y avait moi, Bersa et lui, tu vois ? Et je voulais lui faire écouter, justement, mon solo, qui est endallé. Et il a écouté et tout, il a dit, hé, je veux faire partie de ce son. Ok. Je veux rentrer dans le son. C'est mort, je veux et tout. Il est trop lourd et tout, c'est mort, je veux être dedans. D'accord. Et ça s'est passé comme ça. Après, on l'a fait, il a commencé à écrire, il avait trop d'inspire. Tac, 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 ça a glissé. On a fait un son comme ça. Et justement, je crois qu'avec, sur le morceau avec Maës, si je ne me trompe pas, il y a un petit côté rap. Ou toi, tu reprends ce petit côté rap. Exactement. Et du coup, je me demandais si pour toi, c'était important de conserver cet aspect. Parce que tu es beaucoup dans la mélodie, dans la chanson. Est-ce que pour toi, c'était important de conserver ce côté, ok, je sais rapper quand même. Tu vois, je vais vous le montrer. C'était pas pour le montrer, enfin, c'était pour le montrer, oui. Mais c'était pas que pour le montrer, c'était surtout pour moi. Parce que je sais que je sais faire ça. Tu vois, et ça me faisait chier de faire des sons chez moi et les garder pour moi. Ok. Et de pas le faire écouter aux gens. Tu vois, et je me suis dit, vas-y, en vrai, je sais faire ça moi aussi. Vas-y, je vais faire ça. Ok, ok. Une anecdote avec Mr. V, si tu en as. Ou pourquoi pas, si tu en as pas une... Comment s'est fait la connexion ? Mr. V, Mr. V. Attends, une anecdote avec Mr. V. Non, lui, c'est sûr, il y en a un. Il est trop marrant. Attends, attends, attends. T'as le temps de réfléchir. Déjà, moi, en vrai, de vrai. Moi, en vrai, de vrai, tu sais, moi, comment je l'ai connu ? C'était une séance avec Al Capote. Il était avec en featuring sur une prod de Bersa, je crois. C'était ça, Bersa ? Ouais, je crois. Je crois que c'était sur une prod de Bersa. Bref, en tout cas, on était au studio et tout. Et moi, j'ai juste accompagné Bersa. Tu vois, il est venu enregistrer et tout. Ok. Je suis comme moi, c'est tout. Je regarde et je vois Mr. V, il est vraiment fort. Ok. Tu vois, il est vraiment chaud en cabine. Tu vois, et même le personnage, j'ai kiffé. Il était grave humble et tout. Tu vois, je me suis dit, mais je le verrais bien en connexion avec moi, lui. Sur un titre. En vrai, je me vois bien avec lui. Tu vois, sur un titre dans l'album, je le vois bien placer et tout. Et là, on a fait un son, frère, Harera. Ok. C'est parti de là. C'est parti de là. On a fait Harera. Très joli morceau. C'est la musique, c'est la musique. Moi, je le kiffe trop, 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 ce morceau de ouf. Ça marche. Naps, la connexion avec Naps ou une anecdote en studio pendant la création du titre ? Ah, Naps, c'est dur d'avoir des anecdotes avec lui. C'est trop une resta pour moi. Il est trop loin pour moi, frère. Il répond tous les... La connexion, comment elle s'est fait ? C'est trop dur. La connexion, comment elle s'est faite ? C'est avec Maès. Il avait fait un feat avec Maès. Maès, je l'avais accompagné en séance studio. D'accord. Et la connexion, enfin, Hasoul, on... J'avais déjà un son, en fait, que j'avais préparé. Ok. Que j'avais préparé, qui était censé être dans l'album. Bah, ça suffit pas. D'accord. Et Maès, il m'a dit, il a fait lui écouter, tout ça. Ça pourrait bien passer, tout, tu vois, pour son projet et tout. Il pourrait poser, tu vois. Tu vois, vois et toi, non, non. J'ai dit, vas-y et tout. Moi, je suis pas contre, frère, c'est Naps. Tu peux pas refuser un Naps. Bien sûr. Je regarde et tout, sur le corps en stylé. Il écoute, il a kiffé de ouf. Il a vraiment, vraiment kiffé. Il a dit, bah, vas-y et tout, c'est... Je reviens et tout, je reviens à Palame la semaine prochaine et tout, non, non. Il a respecté, il est revenu. On a posé. Leur équipe est son grave au top. Oh là, c'était lourd. Ok, d'accord. Pour finir, Maroua Loud ? Ouais, Maroua Loud, c'est la reçue. Ok. Maroua Loud, c'est grave la reçue. Ça fait grave longtemps, en fait. Toi, nous, nos producteurs, ils se connaissent. D'accord. Et ça fait longtemps que je la voulais en teufie. Déjà depuis mon premier projet. Ah, c'est prêt ? Ouais, dans le premier projet, en plus de ça, je voulais faire un projet 100% sevrané. Ça veut dire... Je me suis dit, je vais attendre pour après. D'accord. Donc après, je lui ai demandé, elle a accepté, on est partis en studio. Et puis voilà. Ok. On va parler de Loutro, Confident, qui est moi, mon morceau préféré de l'album. Justement, toi, c'est quoi ton regard sur ce morceau, quand tu l'as fait ? C'était quoi ? Parce qu'il ne ressemble pas à tous les autres morceaux. Tu sais, il n'y a pas ce côté beaucoup de rythmique, etc. C'est vraiment toi, ta voix sur l'accompagnement musical. C'était quoi ? Déjà, comment tu l'as créé, ce morceau ? Ce son, il est à peu près à l'image de l'album. Il a été revisité plusieurs fois aussi. En fait, de base, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis quelqu'un de le son, c'est sur le moment même. D'accord. Tu vois ? Sauf que ce son, je l'ai trouvé tellement puissant que je me suis dit, celui-là, il faut vraiment le pousser. Il faut vraiment, vraiment le pousser. Ça veut dire que j'avais fait déjà une première version avec des autres écrits. Tu vois, la top line a toujours été la même. Parce que pour moi, la top line, elle me semblait évidente. Tu vois, sur la prod à Bersa et tout. Et puis, voilà, le temps Hassoul, il est passé et tout. Et même Bersa, il s'est dit, mais attends, mais même sur la prod, je vois bien Sofiane Pamar m'aiguiller un peu plus. Parce que Sofiane Pamar, c'est quelqu'un, c'est un emblème de la musique, tu vois. Ça veut dire, moi j'étais d'accord. J'ai dit, vas-y, c'est carré. Ça veut dire, moi je vais en profiter en vrai pour faire des écrits encore plus pointilleux. Et quand il a ramené la prod, j'ai ramené les écrits, ça a donné confidente aujourd'hui. Et c'est un son que je comptais faire, dans tous les cas dans ma vie, une fois dans ma vie, parler de la daronne. C'est logique. Le clip est énorme aussi, sur le toit avec Bersa qui est le piano. Énorme. Ça fait plaisir. On va parler de, si tu as un morceau préféré de l'album, que tu as le plus qui fait faire, ou qui toi te tient à cœur, ce serait lequel ? Moi j'aime bien les dernières lucarnes, les dernières lucarnes de 90ème minute. Ceux que tu t'attends pas, tu sais même pas qu'ils vont être dans l'album, mais ils arrivent comme ça. Et là je parle de La Night. Ok, La Night. La Night, c'est un son qui est arrivé comme ça, vraiment comme ça. J'étais chez moi, j'ai pris une prod sur YouTube, j'ai commencé à écrire dessus et tout, je pense. C'est une prod de Koston, La Night. Ok. Ah non, c'est vrai, excusez-moi, il a raison, voilà c'est vrai. Koston, il m'avait envoyé une palette de prod, et dans sa palette de prod, il y avait la prod à Koston. Voilà, c'est vrai, bien. Donc c'était pas une prod YouTube ? Non, c'était pas une prod YouTube, celle-là. Et j'ai pris la truc de Koston. D'accord. Je commence à topliner tout dessus, j'écris et tout. Et j'avais fait, je crois, que le premier couplet, c'est ça Bersa ? J'avais fait que le premier couplet, et je l'ai proposé à Bersa. D'accord. Bersa, il m'a dit, ah, j'ai grave une idée tout dessus. Je peux être, en gros, comme dans tous les sons. Ok. Bersa, c'est la réelle des sons. Bersa, il est arrivé, il a apporté sa petite touche, et ça a donné le boom de La Night. Moi, je le kiffe trop, ce son. Ok. Et finalement, parce que Bersa est avec nous, j'aurais une question. Est-ce que lui, il agit plus, parce qu'il est beatmaker, la musique, le piano, etc. Mais est-ce que des fois, il peut faire un rôle aussi de conseiller certaines choses autres, tu vois ? Par exemple, il va dire, ok, je vois plus ça à ce niveau-là, de directeur artistique, finalement. Non, mais c'est ça, c'est clairement son rôle. Ok. C'est clairement, je te dis la vérité. Et vous avez une complicité vraiment forte. On est en... Symbiose. On est en, comment dire, on travaille en... Ouais, on est en mode complice, tu vois. Alchimie. Il n'y a pas de, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait ça, tu vois, c'est... Ok, bah, celui qui va proposer la meilleure idée, bah, c'est lourd. Ok. En fait, nous deux, on est dans la même équipe. Ok. Tu vois, ça veut dire, on est plus dans cet état d'esprit-là. Ok. On va parler, pour finir, de ta collaboration de rêve. Ça veut dire qu'elle peut être, pardon, impossible, tu vois. Ça veut dire que l'artiste peut être mort. Ok. Tu vois, une collaboration vraiment de rêve. Tu peux-tu choisir qui, toi, sur un titre ? Alors là, t'as le temps de réfléchir. Ah, vraiment, parce que... Il y en a vraiment pas mal. Bah, en vrai, de vrai, comme je te disais tout à l'heure, t'as vu, moi, en vrai, hein, j'ai jamais voulu être artiste et j'ai jamais eu, en fait, ces rêves-là. Et c'est une vérité, hein. Voilà, ça veut dire, j'ai jamais eu vraiment un feat de rêve. Ça veut dire, je sais pas. Et un feat inaccessible, comme ça, que toi, tu sais, tu dirais bien, quand même, nous... Je l'inviterais bien sur un titre, tu sais, ça donnerait... Ah, quand j'étais plus jeune, ouais, quand j'étais plus jeune, je voulais... À un moment, je voulais... J'aurais bien voulu, comment dire... Ouais, j'aurais bien voulu faire un feat avec la section d'asso à l'ancienne. Ok, ouais, c'est vrai. À l'ancienne, j'étais en mode... J'étais à fond, tu vois, ça faisait partie de mes influences à fond. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, ils sont plus là. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus... Il n'y a pas de section d'asso. Non, c'est vrai. Mais je voulais faire le parallèle entre toi et, par exemple, Gims, qui a une voix pareille, qui, tu sais, qui chante beaucoup, qui a beaucoup de chansons. Et du coup, voilà, on arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup d'avoir accordé l'interview. Ça fait plaisir. Voilà, c'était parfait. Merci. Merci.